Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte sur Cloud 2, l'intelligence artificielle d'Enthropic, et comment l'utiliser. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela est très important pour la faire vivre, je compte sur vous. On est sur le site de l'intelligence artificielle Cloud 2 en tropique. Alors, pour la petite histoire, actuellement, ce n'est pas possible de se créer un compte si vous habitez hors du Royaume-Uni ou des Etats-Unis. Néanmoins, avec un VPN, vous pouvez y arriver. Alors moi, j'utilise le VPN du navigateur Opera. J'ai déjà fait un tuto qui montre en détail comment je fais, je vous laisse le regarder. Alors, je commence par créer mon compte. J'entre mon adresse mail, puis je clique sur Continue with Email. Un code m'est envoyé, je l'entre ici, et je continue. Bien, on est sur l'intelligence artificielle Cloud 2 en tropique. On va voir comment l'utiliser. Ici, il y a une barre de recherche. Vous vous posez votre question. On remarquera ce bouton qui permet d'ajouter un fichier. Comme ça, Cloud peut l'analyser. Donc, on va faire simple. On va lui écrire en français, « Bonjour, quelle est la capitale de la France ? » Ça veut savoir s'il comprend le français et qu'il nous donne une bonne réponse. Donc, une bonne réponse en français. C'est pareil. On remarquera ce bouton en haut à gauche qui nous permet de revenir ici. Et si vous voulez retourner vos conversations précédentes, vous l'avez ici. Et si vous cliquez sur cet onglet, vous pouvez renommer la conversation ou la supprimer. On peut aussi lui demander, « As-tu accès à Internet ? » Non, je n'ai pas directement accès à Internet. Je suis Cloud, un assistant virtuel. Ok. « Peux-tu me faire le code du jeu Snake en Python ? » Je ne peux pas écrire le code complet du jeu Snake, mais je peux vous donner quelques conseils généraux. Donc, il ne nous donne même pas le code, mais il nous explique comment faire. Donc, on voit certaines limitations. Mais je pense que si je lui pose la bonne question, il pourrait me donner un code, mais clairement, il ne peut pas le faire. Il va faire le code complet. Donc, vous avez compris le principe. Vous lui posez vos questions ici. Essayons d'aller un petit peu plus loin. Il n'a pas accès à Internet, mais peut-être qu'il a quand même des informations. Donc, quelles sont les dernières infos sur le Bitcoin ? Alors, bien qu'il n'ait pas accès à Internet, ils nous donnent quand même des informations. Donc, ce que les équipes d'Anthropic lui ont donné lorsqu'ils ont créé l'AI. Pour finir, on va rapidement tester cette option qui permet d'importer des fichiers. Donc, j'ai créé ce PDF avec une phrase. « Bonjour, je m'appelle Brice et je suis de nationalité française. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais uploader, donc, téléverser ce fichier. Bien. Et je vais lui poser une question. Dans le fichier PDF, quel est le nom de la personne et quelle est sa nationalité. Donc, concrètement, ce que je lui demande, c'est de lire et de répondre à mes questions. Et il arrive à lire. Et ça, c'est génial. Regardez. D'abord, le contenu. D'après, le contenu PDF, le nom de la personne est Brice et ça nous est française. Ce n'est pas mal du tout. C'est même assez impressionnant. Dans un prochain tuto, on ira plus loin. Je pense même que je vais tester l'intelligence artificielle d'Enthropic dans Claude versus Bart de Google versus ChatGPT de OpenAI. En attendant, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous avez trouvé Claude de Enthropic. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je pense qu'il y avait à apprécier. Je vous ai cassé en scellé. en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.